un peu pédalé dans la cuisine ah t'as une, bah oui en plus Max il est tout près de chez toi il est plus vers Philippeville lui bon allez sur ce on se lève, je me dresse et on va aller s'occuper du désert bon, je prends un coup de carburant pas tomber en panne pendant la route c'est du fuel c'est du E, je sais plus combien bon, il va falloir que j'aille vous accrocher quelque part in the kitchen, je sais pas encore où, on verra bien on va improviser on est quand même mieux ainsi bon, alors et oui là je peux plus reculer ah merde la pince elle est où ? euh ah ok, j'ai trouvé bon on allume et comme dirait l'autre et la lumière fut de bière ah non, pour déconner sans déconner alors je vais vous accrocher ah bah tiens, tout à l'heure, vous vous avez accroché bon, attendez second je vous pose là, ça va glisser on va se perdre de vue ou pas je vous accroche dans la roue voilà, voilà voilà et maintenant je vais essayer que le live ne s'arrête pas ça, ça va être un autre une autre paire de manches donc si je vis bien ça devrait être ça ouais super, j'ai bien visé d'accord ça changera pas nous attends autant notre chat a bougé bon je vous lirai après c'est pas un souci bon je vais essayer de vous coincer comme ça euh ouais il faut que je vous baisse un peu plus la tête là c'est bien là c'est super bien alors on va se prendre deux assiettes je vais chercher de ce pas 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 alors on prend des assiettes voilà je vais prendre deux petites assiettes à potage 1-2 que je mets là je vais donc congéler ou chercher la glace et j'arrive donc voici la glace on fait un peu de pub et on va essayer d'ouvrir le truc voilà la glace vanille de la glace vanille ah merde évidemment le plastique il a pas voulu il a pas voulu venir ça c'est comme d'habitude quand ça a envie de foirer ça foire bon lame de couteau chef michel petit couteau vert et on y va et on fait le tour du propriétaire vous voyez pas mais c'est pas grave voilà on fait le tour du propriétaire pour enlever la petite pellicule de plastoc qui est au dessus voilà pouf allez hop on vide alors je vais couler un peu d'eau chaude je vais couler un peu d'eau chaude parce que je vais avoir besoin d'une cuillère qui sera chaude je viens de péter un ongle en plus merde et je vais vous faire des belles petites blues des quenelles des quenelles de glace donc je prends une cuillère à potage que voilà je la passe sous l'eau chaude et on y va on fait on essaie de faire une belle petite boule et de un ah c'est chaud et de deux on continue ah c'est chaud attends je peux arrêter j'ai besoin et voilà on fait une dernière ah c'est chaud je suis en train de me cramer les doigts et voilà bon ça c'est la première étape vous avez vu jusque là il n'y a rien de compliqué donc glace vanille deux boules dans les assiettes et maintenant on va aller retaper le tout c'est à dire les deux assiettes et le pot de glace on va remettre ça au congéleau voilà comme ça on va garder ça bien froid donc je vous reviens en 30 secondes et parce qu'il faut aussi que je arrive à retrouver le beurre Suzette les petits choux qu'est-ce que vous foutez dans la bianderie alors merde alors où est le beurre Suzette c'est quoi c'est quoi c'est quoi voilà j'ai récupéré du beurre sujet à vous rappeler la fois où je vous ai présenté les crêpes flambées ou les crêpes flambées comédie française voilà alors là j'ai besoin d'un petit poêlon que voici un petit poêlon alors je vais enlever le cellophane qui est recouvre mes petites boules de beurre suzette et je vais mettre trois ouais je vais mettre trois petites noix comme ça tranquille voilà beurre suzette beurre suzette c'est fait avec quoi c'est fait avec des zestes de citron des zestes d'orange un peu de sucre du beurre évidemment et là c'est parfumé avec du triple sec les fraises sont où my love my love les fraises vous avez mis les fraises les fraises sont où tu marches tout droit tu fais un deux un petit pas à gauche et puis tout droit un deux trois et puis l'idée tu avais été humain ça on a on a un truc pour les pour les fruits et légumes voilà regardez des petites fraises on va s'écouter vite fait alors je prends une petite planche un bol pour l'instant on plus encore rien on va juste on va juste et quitter les fraises pour une petite pointe non pas celle là petit couteau blanc on va les que tu es les fraises on les laisse entières voilà on va juste donc là je vais remettre les acètes avec les deux avec les boules de glace au congélo pour que ça reste bien dur et donc ici on fait juste quitter les fraises et on va pas s'emmerder on va pas s'emmerder à à les couper en morceaux on les laisse entières alors deux quatre six sept attend c'est là elle est fatiguée c'est là oui elle est un peu fatiguée donc je la réserve parce que je vais aller l'écraser j'en aurai besoin alors 9 ans c'est là aussi un peu fatigué donc je vais l'écraser ah j'ai déjà mal au nom à la vache de quatre six huit neuf dix bon et encore deux de chacun ce sera bon voilà est-ce qu'il y a encore une fraise qui est un peu mollassonne dans le panier là ouais c'est là voilà alors ces trois fraises là je les écraser avec ça bon là on y est si je rapproche ça là ça ira pour vous bon là je vais mettre le gaz à fond la caisse donc c'est la plaque de derrière voilà et on va prendre les parties pour faire fondre le beurre il me faut du sucre cristallisé je vais je rajoute je rajoute sur le beurre suzette une cuillère de sucre cristallisé voilà pas plus maintenant j'ai réservé trois fraises qui sont un peu un peu fatigué alors je pointe fourchette et je vais les écraser comme ça vous allez vous voyez rien voilà donc je les écrase comme ça vite fait bien fait une deux et trois bon pour l'instant là on n'a pas autre chose à faire alors je vais sortir le poivre vert frais poivre vert frais je mets là je vais chercher la pouffe en base qui est du triple sec voilà je vous montre c'est du triple sec je prends une petite passoire je vais enlever une petite cuillère à café de poivre je vais les écouter voilà ça c'est bon bon vous voyez pas plus de poivre vert que ça c'est une cuillère à café un peu bombé je vous l'accorde il s'en reste comme ça alors ici le beurre fond le beurre fond vous voyez pas c'est pas c'est pas assez net le beurre fond une cuillère en bois on va mélanger donc le beurre sujette avec le sucre vous voyez ça commence déjà ça commence déjà à mousser c'est pas une cuillère même c'est le moment idéal pour aller y taper les fraises enfin les fraises qu'on a écrasé voilà voilà et mélange on tout vide on mélange le tout je vais encore un peu écraver les fraises comme ça ça commence déjà à sentir vachement lourd voilà un coup my love my love j'ai besoin de toi i need you oui regardez un peu le beau caramel que ça fait et bien maintenant qu'est ce qu'on fait on prend les fraises entières on les met là-dedans dans le congélateur il y a deux assiettes voilà et maintenant ce que je fais je vais simplement je ne dois pas cuire les fraises je vais simplement les enrober comme ça avec le sucre oui elles sont enrobées voilà j'ai trouvé une il y en a deux au-dessus il y en a une en haut et une au-dessus voilà donc là on laisse un peu comme ça tranquille voilà donc les fraises elles sont simplement chauffées on va pas on va pas les rentes pas les voilà donc les fraises elles sont simplement chauffées on va pas on va pas les on va pas les cuillère. Alors, et maintenant qu'est ce qu'on fait ? On rajoute le poivre avec le poivre frais, vert sur les fraises. Voilà c'est tout. On fait comme ça et maintenant on flambe. Je laisse un peu en réchauffer un peu le tout. Et puis, il va mouler avec l'alcool, on ne va pas flamber. Tu peux ? Merci. Ça va très chaud. Allez Zou, on y va, on crame. Voilà, on crame tout. Voilà, vous les faites flamber comme ça, vous faites flamber l'alcool. A penouillir. A penouillir, comme tu veux. On rajoute un pack de gaz. Et voilà, et puis maintenant on serre. Voilà, on va dresser les assiettes. Vous avez vu ? Tout est-ce qu'il y a eu de compliqué là-dedans. Rien. On a nos assiettes avec nos boules de glace. Pas chantilly, non ? No way. Non, non, no way. Comment ça ? Ah non, pas de chantilly avec ça. C'est un crime. Pourquoi t'as acheté ça alors ? Mais c'était pour faire des fraises chantilly. Pas des fraises flambées. Des fraises chantilly. Pour avoir un verre chantilly. Je suis désolé. Moi, il ne me faut pas. Voilà, alors vous avez le jus, vous voyez, hop, allez, hop, avec le jus, vous avez nappé la glace, comme ça. Hop là. C'est bien, on voit qu'on les reste. Mais moi, ça fait un peu de chantilly, moi. Ben, si tu mets les chantilly, si tu mets les chantilly. Et voilà. Alors, ça a pris combien de temps ? Ça a pris, ça a pris 5 minutes. T'as secoué ? Ben oui, j'ai secoué. Ben, ça ne va pas. Putain. Attends, tu veux que je t'envoie ? Attends, je m'en occupe. Bon, madame, elle veut de la chantilly, alors on y va. Ouais, ouais, ok, ça va, c'est bon, là. On a le travail, je vous montre. Regardez. Fraises flambées au poivre vert. C'est pas beau, ça ? Ça, c'est moche, ça, c'est beau. Non, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est beau, ça, c'est moche. Voilà. Allez. Bon, sur ce, on veut dire, on veut dire zen, comme d'habitude. Non, non, je vais retenir dans le chat, s'il y a moyen. Voilà. On veut dire... Bon... On veut dire...